Salut à tous, on continue donc avec le scénario de Sion, et on allait rencontrer le 3ème Divin Danan, comme nous l'a dit Opsis, qui s'appelle Mayurabre. A gauche, il y a un coffre qui contient une magie à prendre. On va le faire. Alors voilà, on va plutôt attaquer en premier, parce qu'on peut le faire. Voilà, comme ça, on en tue un. On prend de la magie avec des jolies petites lumières. Alors je ne sais pas trop de quoi c'est, ça doit être des magies de lumière, je pense. Alors que logiquement ça devrait être plutôt des magies. Enfin, c'est quoi. Bref. Euh... Non. Voilà. Vous avez à jouer, faire quoi en fait ? Merde, merde. Ah si. Non mais ça fait presque rien de moins, c'est vrai. On peut tenter voir si c'est utile. L'anti-feu, je voulais de l'anti-feu. Non, non. Autre, haut... Bah non, je peux l'anti-feu. Là, ça marque l'anti-feu et ça met pas sur les œufs, à moins qu'on puisse par anti-haut et anti-feu à la fois, je vois. Bref, on monte. Vous avez vu qu'il y a quatre coffres rouges. Faut voir si on fait beaucoup de dégâts avec. Bon là, on fait quasiment autant de dégâts. Un petit peu moins. Lui, il nous bouffe notre... Putain, comment c'est qu'il a pas attaqué avant le truc ? On va voir ce qu'il vaut avec... Tout ça, pour voir. Je pense qu'il explose les oreilles de l'ennemi. Avec bon. C'est con, non ? Alors... Là, vous voyez quatre coffres rouges chez les... Alors là, vous allez vous dire, putain, trop bien, etc. En fait, c'est à moitié un piège, le truc. C'est que... Voilà, et ça, c'est bien. C'est pour lui. Vous voyez, c'est vraiment super. Ça augmente de 20 la défense. Et de 9 la défense magique. Mais il y a deux monstres, en fait. Maricop. Et merde, c'est pas le bon. Bon. Je vous préviens, ils sont hyper pro à base. Je n'aime pas d'attaque de croix et fond. On va dire que c'est d'attaque de... Putain, je crois qu'il ne m'as pas trop employé. Il est vraiment chaud, ce monstre. Surtout qu'en fait, c'est son attaque sur un seul perso qui est très mal. Celle-là encore, elle est un peu minable. Il est là. Tout ça. Voilà. Une nouvelle masse. Et le 4ème coffre, c'est également un monstre. Il donne beaucoup d'XP, mais bon... On ne va pas tenter. Parce que là, je vous jure qu'on n'a vu que son attaque normale. Enfin, son attaque sur tous les persos. Son attaque sur un perso, je pense qu'elle tue pure. C'est vraiment un coup. Un... Un tueur, c'est une vraie merde. On a tout de bol, il n'absorbe pas la magie de... ... de tueur. Putain, il n'a pas assez de vis, celui-là. Il a une résistance de merde, en fait. ... En fait, c'est un jeu en mage, donc c'est normal. C'est spécial, un mage géant. Il fait des gros dégâts, comme un géant. Mais il a une résistance de merde, comme un mage, en fait. J'ai bientôt plus de magie. Alors, là, je ne sais pas pas où faut aller. Tant, encore ici. On va ce qu'est ça. Donc, bah, je n'aurai pas besoin d'utiliser de magie. Enfin, d'objets pour régénérer la magie, normalement. ... ... Alors ça, c'est sympa, vous allez voir. Voilà. Décidément, lui, il est bien blindé, là, mais bon. Et, on va utiliser notre... Attendez, non, je ne vais pas le faire mal devant. Voilà. Comme ça, il y aura moins de combat, après. Donc là, c'est un peu les boules, là. Je vous l'ai dit, avec cette équipe, on obtient souvent des objets, enfin des équipements. ... On peut repenser une pierre. Donc, en fait, le donjon n'est pas long. C'est juste, en fait, le... comment... ...les combats aléatoires fréquents qui font que ça rallonge un peu. Parce que là, je vous laisse imaginer s'il n'y avait pas de monstres dans cet endroit. Dans combien de temps on inclinera, quoi. Il ne faut même pas 5 minutes. Oh, le con ! Putain, mais crève, quoi. Ah, il fait chier ! On m'a encore bouffé de la magie. C'est l'heure de la créer, cette magie. Voilà ! Oh ! Donc voilà, Mayura. Encore un... Lundain. ... Ha ! Ça, c'est des bons sons, ça. En vrai, vous voyez qu'elle attaque directe. Et vous allez voir, ben, c'est aussi un combat... ... assez sympa. Toujours avec un design de fou et une super animation, franchement, c'est de la Super Nintendo. Ouais, c'est un débat. Ça sera super bien, quand même. Que les ennemis soient animés comme ça. Si on compare avec... ... les Final Fantasy sur Super Nintendo, par exemple, on voit tout de fait une différence. ... C'est pas trop des attaques de poissée, ces trucs. C'est pas trop des attaques de poissée, ces trucs. ... ... On va dire que c'est des attaques de Yang. On va voir tout de suite si il y a une différence. Ouais je pense que c'est ça Pareil comme tous les danans Bonnes attaques magiques Mais restance de merde Là vous allez voir C'est sympa On se retrouve dans l'espace C'est assez déroutant mais en fait on s'entend On va avoir l'attaque de Pokémon ça, à la place Donc là elle fait des grosses attaques maintenant Et normalement c'est moins possible à nous Je vais tuer tous les persos Putain Putain résiste Foxy, résiste Wow Ah putain, vous ruiné Je sais pas si je fais une grosse connerie là J'aurais jamais dit de faire ça Alors Surtout qu'elle a plus de vie quoi Alors ça c'est son attaque la plus puissante je pense Ah vraiment des grosses attaques magiques C'est pas cool, je sais même pas si c'est un homme ou une femme Enfin ouais c'est sûr, ça va à peine Et voilà Oh un attaque, un combat assez spectaculaire Avec pas mal d'expérience à la clé Voilà, on met l'épée Glam sur le socle Vous allez voir ce que ça fait En vrai ça permet pas juste de retourner sur la terre Et de faire tomber carrément Les yeux sur la terre On va plus imaginer qu'on avait planté l'épée dans le socle À un peu plus d'une fois C'est là, regardez. L'île tombe, du ciel. Pour rappeler que dans le scénario de Silent et de Riza on voyait les continents qui tombaient du ciel. C'est de là que ça vient. C'est pas de suite de vous rappeler, c'est le géant qui a maintenant un bras mécanique qu'on est là qu'on battait une fois. En fait il a essayé de nous tuer pour nous en tomber. Il n'empêche que ça permet aux autres équipes de passer à des endroits inaccessibles d'habitude. En tout cas, c'est qu'ils ont rencontré. Et là on rencontre donc le Bunaquil. Par contre on re-rencontre. On les a rencontrés, je vous rappelle, ils avaient volé la bille. Ils avaient volé la bille dans le feraution et le Saint Graal dans le scénario de Silent. Je crois que c'est pas le monde de discuter là, discuter dans le putain. Il n'y a pas de temps dans le navire. Il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. 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 Pour vous rappeler, en fait, quand ils disent N'Zan, ils parlent de l'aide, du Saint-Groën, et c'est Aptensiq, en fait, ils le donnent juste après, Rixar, en fait. Et voilà, et vous rappelez les 10 trésors qui voulaient voler, Dune et Kid, en fait, c'est les 10 trésors dont on eutra besoin, pour avoir un corps parfait. D'ailleurs, le nom du jeu, Rudra no you, ça veut dire, les trésors du Rudra, enfin à peu près. Et là, vous allez voir... Ah non, j'aurais cru que ça sera le jour, mais... Bon, ça fait 8 jours d'écoulée. Donc voilà, Rennes, la capitale. C'est quoi ? Et on récupère, du coup, Rennes-Yrez. C'est le même niveau que Risa ou Rudra ? Alors... Enfin, en même temps, Risa, jour 9, c'est juste le début du Rudra. Il y a deux magasins d'armes. C'est bon, j'avais pas eu qu'un escale de l'autre côté. Alors... On va pas m'équiper... Enfin, il reste là-bas. Il y a une vitesse de merde, ce mec. Ouais, euh... Ça, j'sais pas... Faut pas que ça vale vraiment le coup. J'sais pas trop là... On va mettre ça. Ouais, allez. On va jeter, maintenant. Arche. Tremplier. Tremplier. Antigant. Armure. Ouais, ouais. J'ai une nouvelle armure à lui. Deux. Merde. Putain, j'ai pas assez d'or. Attendez, je vais les équiper. Non, mais c'est à lui que ça sert à rien, c'est tout. Il veut garder ça parce que ça le protège de la mairie. Il veut se mettre en arrière, toute façon. Merde, putain. C'est rien. On va pas au bout d'un truc. Voilà. Il a enfin une attaque qui sert à quelque chose, lui. Donc. Bon, ça, je vais le revendre. Ça aussi. Et puis, anti-foudre. Ça sert à rien. Ça, on s'en fout. Lui, il porte pas de machin. Voilà. Alors, Axis, machin, on le garde. Les boucliers. Ouais. Ah. Attends. On parle ici pour quelque chose. Non. C'est pas lui. C'est lui. Alors. Ouais, je sais pas. On va dire qu'on va mettre ça. On va faire ça. Voilà. On va enfin récupérer notre meilleur mage. Et bah, je vais vous quitter ici. C'est la fin du... 8ème jour. Non, je dis 20. C'est la fin du 7ème. C'est le début du 8ème. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on continue le 8ème jour à la prochaine vidéo. Allez, bon vent.